Bonjour, je suis le professeur Laurent Monassier, pharmacologue à la Faculté de médecine de Strasbourg et je vous propose ce cours dédié à l'effet placebo. Dans ce cours, nous allons tout d'abord essayer de définir ce qu'est un effet placebo et son corollaire, l'effet nocebo. Nous nous interrogerons sur sa réalité. Est-ce un mythe ou existe-t-il vraiment ? S'il n'existait pas, mon cours s'arrêterait à ce moment-là, mais vous verrez que je vous montrerai que l'effet placebo existe bien et que des mécanismes psychologiques le sous-tendent. Nous essayerons ensuite de savoir s'il existe des bases neurobiologiques permettant d'expliquer l'effet placebo et terminerons par quelques interrogations sur le positionnement du placebo dans les essais cliniques, cette dernière partie ayant des répercussions sur l'activité médicale et l'utilisation du placebo en soins courts. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un effet placebo ? Qu'est-ce qu'un effet nocebo ? Le terme de placebo vient du latin voulant dire « je fais plaisir ». Cette définition est un petit peu étrange car il en est une ambiguïté qui est de savoir qui fait plaisir à qui. Parle-t-on d'un patient qui guérit pour faire plaisir à son médecin ou d'un médecin qui prescrit pour faire plaisir à son malade ? On le voit assez souvent dans la pratique courante, en fin de consultation, où un médecin peut proposer à son malade des médicaments dont il n'a pas besoin à ce moment, mais dont il pourrait peut-être bénéficier plus tard. Cette attitude dénote bien d'une réaction et d'une relation ambiguë entre un patient et son soignant. Pour être plus scientifique, la première suggestion d'un effet placebo vient d'un article signé par Henry Beecher en 1955 dans le journal de la Société américaine de médecine. Cet article, intitulé « Le puissant placebo » faisait une synthèse d'une quinzaine d'études cliniques. Cette sorte de petite méta-analyse montrait que 30 à 70% des guérisons seraient obtenues en l'absence de principes actifs. Mais j'ai mis en orange sur la diapositive une notion importante. Pas de traitement. Un effet placebo peut être obtenu à condition qu'un traitement soit bien administré à un malade. Cette description a conduit à une définition du placebo qui est « le mensonge qui guérit ». Nous verrons un petit peu plus tard qu'il n'est pas nécessaire de mentir à ces malades pour qu'un effet placebo se manifeste. En termes de définition, il est clair qu'un effet placebo n'est pas un effet délétère. Un effet placebo est toujours un effet bénéfique. Ce qui veut dire que le placebo finalement gagne toujours. Un effet délétère qui serait déclenché par un médicament ne contenant pas de principe actif est un effet nocebo. C'est important de considérer l'effet nocebo bien souvent oublié. On a observé une réponse thérapeutique avec un placebo, mais combien a-t-on eu d'effets indésirables ? Combien de malades se sont-ils aggravés pendant la même période ? C'est tout à fait important, indissociable et doit être considéré simultanément. Alors finalement, pour fixer les idées, qu'est-ce qu'un effet placebo ? Eh bien, c'est une guérison ou une amélioration obtenue grâce à une forme galénique. On a donc bien administré quelque chose sous une forme orale, un suppositoire, une injection, une forme transcutanée. Mais dans cette forme galénique, il n'y a pas de principe actif. En d'autres termes, un placebo est un médicament à part entière qui ne contient pas de principe actif. On observe d'autres définitions de l'effet placebo, tels que des effets physiologiques ou psychologiques provoqués par des facteurs non connus pour être actifs. On peut regrouper là-dedans beaucoup de choses non médicamenteuses et des effets thérapeutiques observables dans tout contexte de traitement que l'on administre ou pas un médicament. Donc vous voyez que finalement, tous les effets bénéfiques que l'on observe dans le cadre de la prise en charge d'un patient peuvent être attribués à quelque chose qui est apparenté à un effet placebo. En matière de pharmacologie, on parle de médicaments placebo et là, dans tous les cas, quelque chose est bien administré. Je souhaite que l'on soit vraiment clair par rapport à cette définition et qu'on comprenne bien que pour parler d'un effet placebo, il faut donc toujours qu'un placebo ait été donné et cela est très différent de l'absence d'un traitement. Ne pas traiter quelqu'un et lui donner un médicament ne contenant pas de principe actif sont deux choses complètement différentes. Il faut que l'effet observé ait quelque chose à voir avec la pathologie considérée. Là encore, le placebo gagne toujours parce qu'on ne lui impute que ce qui est imputable. Et puis, c'est peut-être le plus difficile, il faudrait que l'effet considéré ne survienne pas en absence d'administration du placebo. Et on se rend compte là que bien souvent, ne disposant pas de groupe absence de traitement, il est difficile de répondre à ce troisième point. Alors du coup, il y a des facteurs qui peuvent créer la fausse illusion d'un effet placebo. Et je pense que souvent en médecine, on parle à tort d'effet placebo. On va essayer d'en envisager quelques-uns pour pouvoir éviter d'attribuer à tort des effets à des substances qui, quoi qu'il arrive, n'en ont pas. Le premier élément, tout à fait majeur, est l'amélioration spontanée de la maladie. Dans cet exemple, je me suis intéressé à des douleurs post-opératoires. J'ai représenté en fonction du temps le pourcentage de patients ayant mal. Vous voyez qu'immédiatement en post-opératoire, 100% des sujets ont mal. Il est clair que quelle que soit l'intervention, un jour ou l'autre, les sujets n'ont plus mal. J'ai ici mis un critère de jugement à trois jours post-opératoires. Et vous voyez qu'à trois jours post-opératoires, sous principe actif, courbe bleue, à peu près 20% des sujets ont encore mal. Ce qui veut dire qu'environ 80% des individus ont été soulagés par l'administration du principe actif. Au contraire, dans le groupe placebo représenté en rouge, on a pu soulager à peu près 40% de sujets. Il reste donc environ 60% d'individus qui ont toujours mal. Soyons optimistes, cela pourrait vouloir dire que l'effet placebo à trois jours est à peu près de 40%. La question est de savoir si cet effet placebo majeur est réel ou pas. Deux situations peuvent se présenter. Premier cas, l'évolution spontanée de la pathologie est représentée en vert par le cas numéro 1. Vous voyez que les patients non traités, ici, ils ne reçoivent pas de placebo, diminuent aussi en termes de fréquence de douleur. Néanmoins, la décroissance est plus lente que celle observée dans le groupe placebo. Il y a donc bel et bien un effet placebo, mais qui est moitié moindre que les 40% envisagés au départ. Dans le cas d'évolution spontanée numéro 2, j'ai superposé la courbe verte avec la courbe rouge. Et bien dans ce cas, l'évolution spontanée est parfaitement superposée à celle du groupe placebo. Il n'y a donc en réalité aucun effet placebo. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas considérer un effet placebo sans observer l'effet nocebo. Quelle que soit la thérapeutique, le traitement peut améliorer des sujets, mais dans la même période. D'autres patients s'aggravent. Et finalement, il existe un troisième groupe, qui sont des patients stables. Lorsqu'on observe un effet placebo représentant ici à peu près 20% des sujets, on est content. Mais les patients qui s'aggravent représentent une proportion englobant l'effet nocebo. Et toute la question est de savoir si dans un groupe placebo, à 20% d'amélioration, on ne se retrouve pas avec plus de sujets qui passent du groupe stable au groupe aggravé. Et ceci est tout à fait important pour ne pas cacher toute une partie de l'effet d'un produit. Je voulais aussi vous parler des traitements associés à une maladie. Dans de nombreuses pathologies, la base du traitement n'est pas un médicament, mais des mesures dites hygiéno-diététiques. Cela représente beaucoup de choses. Modifier son alimentation, faire de l'exercice physique. Tous ces traitements, déjà instaurés lorsqu'ils sont réalisés correctement, ont une efficacité thérapeutique. J'ai pris deux exemples. Le premier cas est un syndrome qu'on appelle le syndrome du côlon irritable. Ce nom bien compliqué reflète simplement des symptômes présentés dans ce qu'on appelle aussi la colopathie fonctionnelle. Des patients qui ont des douleurs abdominales, des flatulences, sont souvent constipés chroniques. La base du traitement de la colopathie fonctionnelle n'est pas le laxatif. C'est bien la modification qualitative de son régime alimentaire. Lorsque des sujets sont inclus dans un essai thérapeutique où il y a un groupe placebo, tous les patients bénéficient de régimes et de conseils diététiques. S'ils les respectent, ils s'améliorent. On conclut donc à tort un effet placebo qui provient simplement de la mise en place de ces mesures de traitement de fond. Un deuxième exemple est celui qui provient d'une énorme étude américaine menée il y a une trentaine d'années et qui s'intéressait à l'effet protecteur potentiel cardiovasculaire des oestrogènes administrés après la ménopause. Cette étude a suivi sur le plan épidémiologique des infirmières américaines ménopausées et a analysé les accidents cardiovasculaires dans le groupe des femmes qui prenaient des oestrogènes comparé au groupe de celles qui n'en prenaient pas. On a identifié que les femmes qui prenaient des oestrogènes faisaient moins d'accidents cardiovasculaires. A l'époque, on a conclu à tort à une protection cardiovasculaire de ces oestrogènes. Pourquoi je dis à tort ? Eh bien parce que dans la suite, on a réalisé des essais randomisés, contrôlés, contre placebo et on n'a retrouvé aucun bénéfice sur le plan cardiovasculaire. Alors lorsqu'on regarde en arrière, on peut s'interroger mais que s'était-il passé ? Eh bien tout simplement, les infirmières américaines, ménopausées, prenant des oestrogènes, étaient des femmes qui prenaient plus soin de leur santé, faisaient plus de sport, faisaient plus attention à leur poids, bref, contrôlaient mieux leurs facteurs de risque cardiovasculaire en général. Voici encore un bel exemple de conclusion à tort sur un effet placebo, masqué complètement par des mesures hygiénioditétiques. Alors bien entendu, on peut aussi conclure à tort à un effet placebo parce que les malades sont trop polis ou nous respectent trop. Je l'ai illustré par cette phrase qui est la suivante. Ce pauvre médecin se décarcasse tellement pour moi que je ne vais pas en plus lui dire que son traitement est inactif. Je lui dis donc que je vais mieux. Et oui, la relation médecin-soignant-malade est une relation bien particulière, une relation de dépendance, où parfois les malades répondent ce que nous voulons entendre. Et bien entendu, nous ne voulons pas entendre qu'ils se dégradent et qu'ils vont moins bien. Un effet placebo peut aussi être déclenché par une réponse conditionnée. Alors j'ai eu un petit peu de mal à trouver une réponse conditionnée pour un effet placebo et j'ai pris comme exemple un effet nocebo. Il me semble que c'est plus facile à comprendre. Imaginons un sujet qui, en période jaune, il y a bien longtemps, a consommé une pilule rouge contenant un principe actif et que ce principe actif lui a provoqué, comme beaucoup de médicaments, des nausées. Des semaines, des mois, voire des années plus tard, il est maintenant dans la période verte où il prend un placebo. Si ce placebo est une pilule rouge, il est fort probable que cette pilule rouge va déclencher des nausées. Son cerveau s'en rappelle. A l'inverse, si je lui avais administré une pilule bleue, il est probable que cette pilule bleue n'aurait pas provoqué de nausées. Ainsi, la réponse à une thérapeutique ayant déjà provoqué des effets, effets dans lesquels on peut inclure une efficacité thérapeutique, conditionne la façon dont ultérieurement on est susceptible de répondre à un traitement. Là encore, ce conditionnement peut conduire à la fausse perception d'un effet placebo. Finalement, bien entendu, un malade présentant une pathologie psychiatrique ou neurologique grave peut formuler des réponses erronées et en particulier dire et affirmer à tort qu'un traitement est efficace, faisant croire à un effet placebo qui n'existe là encore pas. Alors finalement, après toutes ces définitions, il est grand temps de s'interroger sur la réalité de l'effet placebo. La douleur est probablement une des situations les plus faciles à analyser. Il s'agit d'un symptôme subjectif très influencé par le vécu psychologique et individuel de la chauve. Il a très bien été étudié dans la migraine. Et voici une méta-analyse cherchant à quantifier l'importance de l'effet placebo comparé à l'utilisation d'antimigraineux. Le placebo ici est représenté en bleu, le principe actif en orange, et on analyse le pourcentage de malades répondeurs à 30 minutes, 1 heure, 2 heures et à plus de 2 heures. Comme chacun le sait, la migraine, quoi qu'il arrive, finit par passer. Donc plus le temps passe, plus il y a de sujets qui n'ont plus de céphalée. Et il est évident que 12 heures, 20 heures, après le début de la douleur, il est probable que 100% des sujets n'aient plus mal à la tête. On voit que le principe actif améliore peu le taux de répondeur à 30 minutes. Il est clair que le taux de répondeur est aux alentours de 70% sous principe actif, mais il est environ de 40% sous placebo. On en conclut que dans la migraine, 40 voire 60% des patients pourraient être placebo-répondeurs. Reste que dans la grande majorité des études, il n'y a pas de groupe non traité. Je pense que cette valeur est peut-être un peu surévaluée. Le taux de placebo-répondeur dépend de diverses circonstances. Je voulais vous montrer ici qu'il y a plus de placebo-répondeur lorsqu'on injecte un produit par voie intraveineuse que lorsqu'on l'administre par voie orale. Ceci est très culturel. Lorsqu'on voit une aiguille et une seringue, la douleur potentielle que peuvent provoquer tous ces instruments, on n'imagine pas que le traitement puisse être moins efficace. Vous voyez d'ailleurs que même au principe actif, par voie injectable, le principe actif marche mieux que quand on l'administre par voie orale. J'ai représenté ici le type d'essai lorsqu'on fait des essais cliniques en croisés ou en groupes parallèles. C'est quelque chose que vous verrez un petit peu plus tard dans le cursus des écoles infirmières. Eh bien, l'on voit que globalement, que ce soit en essais croisés ou en groupes parallèles, les deux types de traitements ont à peu près la même efficacité, voulant dire que le schéma de l'essai clinique influence finalement relativement peu. En termes d'efficacité, si on compare les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas de grosse différence, que ce soit en termes de placebo répondeur ou de principe actif. Pour ce qui concerne les effets indésirables, eh bien, de manière tout à fait surprenante, vous voyez qu'aux États-Unis, on a beaucoup plus d'effets indésirables sous placebo qu'en Europe. Alors, vous avez compris que dans les graphiques en haut à droite et les deux graphiques du bas, j'ai ici comparé deux situations sur deux pays ou sur deux types d'essais. Quelle est l'influence de l'âge ? Eh bien, clairement, l'âge influence le taux de placebo répondeur. Ici, on a encore comparé le taux de réponse au placebo dans la migraine avec trois groupes d'âge, des adultes, des adolescents de 15 à 17 ans et des enfants de 12 à 14. Eh bien, clairement, c'est le graphique du haut. Vous voyez que quel que soit le moment, 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes après administration, on a toujours plus de placebo répondeur dans la tranche la plus jeune. Le chiffre est impressionnant puisqu'on a trois fois plus de placebo répondeur, on passe de 10 à 30 % à 30 minutes et deux fois plus de placebo répondeur, on passe de 30 à 60 % à 120 minutes. Cela veut dire que plus on est jeune, probablement, plus on est influençable. L'effet placebo existe bien. Il est, je pense, aujourd'hui démontré. et s'il existe, il prend son origine dans notre cerveau. On peut donc se demander quels sont les mécanismes psychologiques impliqués et au travers de ces mécanismes psychologiques impliqués, quelles sont les ficelles d'information que l'on devrait utiliser pour parler à nos malades. Sans aller trop loin, on peut estimer qu'il y a quatre hypothèses permettant d'expliquer le développement d'un effet placebo. Ces quatre mécanismes sont le conditionnement répondant, la suggestion, la dissonance cognitive et finalement, la relation médecin-malade. Le conditionnement répondant a été décrit dans la fameuse expérience du chien de Pavlov. Cette expérience repose sur une réponse naturellement existante qui est la salivation chez un chien lorsqu'on lui présente un stimulus bien connu, en l'occurrence ici, la présentation de sa nourriture. On va déclencher cette salivation par la présentation de nourriture puis provoquer un conditionnement en associant le son d'une cloche dans l'expérience du chien de Pavlov, mais ça peut être le cliquet d'un dresseur de chien. Ce son est associé à la présentation de nourriture. L'association des deux va provoquer dans le cerveau du chien la salivation. Lorsque le chien est complètement conditionné, le seul fait d'entendre le son de la cloche ou du cliquet va suffire à déclencher la réponse, c'est-à-dire la salivation. On a donc une séquence en deux phases de conditionnement puis de réponse déclenchée en l'absence totale de présentation du stimulus conditionnant. Alors, à l'échelle d'un humain, comment est-ce que ce phénomène pourrait fonctionner ? Eh bien, par exemple, si je suis malade, je prends pour me soigner un comprimé contenant un principe actif. Si ce principe actif est réellement efficace, eh bien, je vais mieux. Le fait d'aller mieux est un conditionnement par le principe actif. Si maintenant je suis malade et que je prends un placebo, il est probable que je vais déclencher une réponse se traduisant par une amélioration. En réalité, le principe actif a provoqué le conditionnement répondant secondairement déclenché par l'administration du placebo. A l'échelle d'un cerveau humain, c'est tout à fait fascinant parce que la croyance n'intervient absolument pas. Si le patient sait pertinemment qu'il reçoit un placebo, il va déclencher la réponse. Et il peut déclencher cette réponse des années plus tard et même s'il ne s'en rappelle plus. Je suis certain que certains et certaines d'entre vous ont déjà un jour consommé un aliment qui les a fait vomir. Ce qui est extraordinaire, c'est que des années plus tard, le simple fait de sentir cet aliment va provoquer des nausées. Notre cerveau se laisse très facilement conditionné et parfois totalement à notre insu. Alors bien entendu, cela ne suffit pas puisque l'effet placebo peut exister chez des individus qui n'ont absolument pas été conditionnés. On entre là dans une sphère un petit peu plus complexe, peut-être plus psychologique, avec un deuxième mécanisme. Ce deuxième mécanisme est la suggestion. Chaque malade qui vit en particulier avec une pathologie chronique doit faire de cette pathologie peut-être sa plus fidèle ami ou ennemi. Il en a donc toute une série de représentations mentales. Imaginons maintenant qu'un prescripteur dise quelque chose, il suggère quelque chose au patient. Cette suggestion va percuter l'ensemble des représentations mentales que l'individu a de sa pathologie. et c'est la combinaison message d'entrée du prescripteur plus représentation mentale qui va conduire à l'élaboration d'une réponse moulinée par le cerveau de l'individu. Alors c'est peut-être un petit peu obscur comme cela mais on va essayer de réfléchir un petit peu dans un exemple. Comme exemple, j'ai choisi de prendre deux groupes d'insomniac. Les insomniacs clairement sont des personnes agitées, anxieuses rien qu'à l'idée de penser qu'il va falloir dormir et qui très souvent vont souffrir de difficultés d'endormissement, de réveils multiples, auront l'impression le lendemain matin d'être aussi fatiguées que la veille. Nous avons décidé de traiter ces malades avec un placebo. Je vous propose deux messages possibles. Le premier message est celui délivré au groupe 1. Le médicament que je vous donne va vous calmer. On se rappelle qu'il s'agit d'un placebo. Pour le groupe 2, je leur proposerai la phrase suivante. Le médicament que je vous donne va vous agiter. La question que je vous pose maintenant est de savoir quel groupe s'endort. On va voir si vous êtes ou pas de bons gourous. Après quelque temps de réflexion, voici la réponse. Eh bien, je propose que le groupe 2 s'endort. Pourquoi le groupe 2 ? Eh bien, dans le cas du groupe 1, le patient recevant un placebo n'a aucune chance d'être calmé par le placebo. C'est un placebo. Il est inefficace. Le sujet est agité. Comment imaginez-vous que le placebo puisse le calmer ? Le patient voit donc qu'il est toujours agité, considère que sa maladie est plus forte que le médicament. il ne peut pas répondre. Au contraire, dans le groupe 2, comme l'a dit le docteur avec un grand D et c'est important le docteur parce qu'on lui fait confiance, ce médicament m'a agité. Le docteur ne prenait pas beaucoup de risques puisqu'il savait très bien que le sujet resterait agité. Mais le patient ayant confiance en son médecin sait très bien qu'il ne va pas tarder à s'endormir. En d'autres termes en médecine, pour qu'un placebo soit efficace, par la suggestion en tout cas, il vaut mieux que le médecin soit un charlatan heureux plutôt qu'un savant triste. Toute l'importance est de savoir ce qu'un malade veut entendre et de lui dire ce qu'il veut entendre au moins en partie. Alors si un certain nombre d'entre vous sont de mauvais gourous, la question est de savoir si tout est perdu pour vous. Eh bien, heureusement, non, j'ai un troisième mécanisme à vous proposer. Ce mécanisme est la dissonance cognitive. Le départ est exactement le même qu'avant. Un sujet reçoit une information sur un acte thérapeutique. Cette information percute ses représentations culturelles, son éducation, le tout associé à sa maladie. Si le résultat est en accord avec sa représentation mentale, tout va bien. On était dans la suggestion. Par contre, si le résultat a été en désaccord avec la représentation mentale, ceci a généré un conflit dans le cerveau de l'individu. Or, notre cerveau humain déteste les conflits au moins internes. Et notre cher cerveau va donc tout faire pour remettre en adéquation le résultat avec la représentation interne et mouliner une réponse qui lui convient. Et cette réponse peut très bien être une guérison. Certains facteurs favorisent la dissonance cognitive et en particulier lorsque la dissonance est éprouvée en public. La culpabilité est un très bon moyen de faire résonner la dissonance cognitive. culturellement, nous avons beaucoup de mal à admettre qu'un traitement cher faisant mal soit inactif. Au contraire, un médicament gratuit sans effet secondaire a dans notre esprit plutôt peu de chances d'être efficace. C'est très étonnant, mais nous sommes accrochés à ces concepts culturels. Le dernier facteur intervenant dans l'explication d'un effet placebo est la relation médecin-malade. Cette relation médecin-malade est une relation bien particulière. En effet, la demande vient du malade. Le malade souffre, a parfois été se plaindre autour de lui, n'a peut-être pas été écouté, et cette fois-ci, il est écouté. Il est écouté par un médecin qui l'écoute sérieusement, le prend en charge et établit avec lui une relation de confiance. Cette relation de confiance va faire faire au malade des choses incroyables. On accepte devant son médecin de se mettre nu, qu'il nous fasse mal, qu'il utilise des instruments franchement pas très agréables comme un endoscope, qu'il nous fasse faire faire des examens d'imagerie, voire même utilisant des produits radioactifs injectés par voie intraveineuse. C'est quand même incroyable tout ce qu'on accepte de notre personnel soignant et de notre médecin en particulier. Eh bien, obéir à une prescription fait partie de ce qu'on accepte dans le cadre de cette relation médecin-malade. Cette relation médecin-malade conduit parce que le patient est pris en charge a une dette et une dette comme toujours il faut la payer. Alors comment peut-on la payer ? On peut la payer avec de l'argent et c'est ce que l'on fait mais on la paye aussi en guérissant. Plus les malades sont anxieux, plus ils sont observants, plus ils acceptent la prise en charge et plus cette relation médecin-malade est au cœur de leur mode relationnel. Alors pour s'amuser un petit peu je vous propose deux exemples d'effets placebo on va essayer de réfléchir sur les mécanismes impliqués. Je ne vais pas aller très en profondeur il pourra en choquer certains en particulier pour le paragraphe touchant à l'homéopathie ce n'est qu'une base de réflexion dont chacun peut faire ce qu'il veut. Alors tout d'abord l'élixir du docteur Doxé L'élixir du docteur Doxé est une bande dessinée de Lucky Luke. Pour ceux qui n'aiment pas Lucky Luke je fais quelques petits rappels. Le docteur Doxé a empoisonné une rivière. Le poison mis dans la rivière a provoqué des coliques et le docteur Doxé est arrivé à point nommé avec un élixir qu'il a proposé et vendu sans grand problème à toute la population. L'histoire a mal terminé puisque le docteur Doxé et son disciple se sont retrouvés au milieu du village avec les habitants faisant des cartons au revolver sur les bouteilles. Vous imaginez bien ce qui peut perturber un pharmacologue et toutes les questions que je me suis posées en voyant cette bande dessinée et en particulier pourquoi une fin aussi désastreuse. Alors réfléchissons un peu. Quelles pourraient être les raisons de ce désastre ? Y avait-il un conditionnement répondant dont on a vu qu'il n'était pas nécessaire pour avoir un effet placebo ? Eh bien ici, non puisqu'il n'y avait pas d'antécédent de pathologie de ce type dans la ville donc a priori pas de conditionnement répondant. La suggestion a été efficace, c'est clair. Le docteur Doxé a sans aucun problème vendu ses flacons. Là où le tableau se dégrade un peu arrive au stade de la dissonance cognitive. En effet, là il y a quelques problèmes. Pris par une frénésie de vente de son élixir, assez rapidement, le docteur Doxé a commencé à le brader. Les symptômes étaient forts, handicapant, il fallait un produit cher. Le fait de vendre son élixir bon marché a été une sorte de révélation pour la population. Et puis malheureusement, et on l'avait vu au début de ce cours, l'effet nocebo est une chose importante. Au lieu de mettre un excipient inactif, le docteur Doxé a eu l'idiocie de mettre dans son flacon un excipient présentant un effet nocebo. Et cet excipient a rendu les gens encore plus malades que ce qu'ils étaient au départ. Et finalement, et c'est peut-être là le plus important, il y a eu une vraie rupture de la relation de confiance médecin-malade. Et ce, pour deux raisons. la première est que les habitants se sont rendus compte que le médecin était lui-même responsable des symptômes. Et ça, c'est quand même très grave. Pourquoi se sont-ils rendus compte de cette anomalie ? Eh bien, du fait de l'intervention du fameux Luc-Luc, la tierce personne. Vous savez, l'ami de la famille, le confident, qui vous explique que ce médecin prescrit n'importe quoi et que des traitements qui ne marchent pas et que quelque part, ces mauvais conseils vont perturber la relation de confiance que le médecin a essayé d'établir. Eh bien, cette rupture de relation de confiance va empêcher d'obtenir au moins une partie de la réponse sous la forme d'un effet placé. Je vais terminer par quelques commentaires sur l'homéopathie. Alors, sans aller en profondeur sur l'homéopathie, il faut juste qu'on se mette d'accord sur une chose. Dans des granulés homéopathiques, il n'y a pas de principe actif. Le principe même de la dilution infinitésimale de l'homéopathie fait qu'à 9CH, il y a à peu près l'équivalent d'une molécule de principe dit actif dans le lac Léman et à 30CH, une molécule dans l'univers. La probabilité d'avoir une de ces molécules dans un flacon homéopathique est donc extrêmement faible. Néanmoins, tous les mécanismes psychologiques sous-tendant l'effet placebo peuvent être observés dans l'homéopathie. En effet, très souvent, les malades qui vont vers l'homéopathie sont des patients qui, à un moment ou à un autre de leur parcours médical, ont pris des médicaments allopathiques. Ils se plaignent des effets indésirables, certes, mais ont eu bien souvent une réponse thérapeutique. Ils ont donc peu ou prou été conditionnés par un traitement précédemment efficace. La suggestion est un élément important. M. Hanneman, fin du XVIIIe siècle, invente un concept, mais qui remontait de l'Antiquité, qui est qu'un poison utilisé à dose très faible, peut servir à traiter les symptômes d'une maladie. Ainsi, un poison qui provoquerait des diarrhées pourrait traiter des diarrhées en étant très dilué. Finalement, et pour être schématique, c'est presque comme si M. Hanneman avait inventé la vaccination avant l'heure. Je pense que la suggestion en la matière est très forte et que tout le monde peut comprendre ce type de concept. La dissonance cognitive a été bien travaillée. Une part du prix du médicament homéopathique est à la charge du malade et l'invention des tubes contenant des granules très difficiles à faire passer du tube vers le bouchon que l'on ne doit jamais toucher conduit à la nécessité d'une efficacité thérapeutique lorsqu'enfin on a réussi à introduire quatre granulés dans le bon bouchon. Finalement, et c'est peut-être là l'essentiel, la relation médecin-malade est mise en avant dans l'homéopathie. Les médecins homéopathes prennent le temps de voir leur malade car le principe même de l'homéopathie est une thérapeutique individualisée. Le bon traitement pour le bon malade le tout basé sur une écoute individualisée. C'est absolument fondamental et même si j'ai eu l'air de me moquer de l'homéopathie je pense qu'elle est un traitement tout à fait intéressant pour des pathologies symptomatiques à condition qu'elle n'occasionne pas de retard de prise en charge. Si l'effet placebo existe que des mécanismes psychologiques sont impliqués c'est qu'il existe des bases neurobiologiques. Je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les études qui ont été réalisées dans le domaine mais beaucoup de travaux ont analysé en cartographiant l'activité cérébrale les aires impliquées dans la réponse à un placebo. Ainsi dans le cas de la douleur vous voyez dans l'image du dessus que des aires s'activent alors qu'il n'y a pas encore de stimulus nociceptif. Ces aires d'ailleurs sont différentes des aires impliquées dans la douleur. Cela veut dire que lorsque l'on sait que l'on va avoir mal on anticipe cette douleur on se prépare à cette douleur dans l'objectif de la minimiser. J'ai un exemple tout à fait extraordinaire pour illustrer cela. Imaginons que vous soyez poursuivi par un loup dans la forêt. Ce loup a une furieuse envie de vous manger. Vous allez courir bien entendu mais vous arrivez devant un buisson d'épines. Traverser le buisson d'épines peut potentiellement être très douloureux mais votre cerveau va très rapidement décider qu'il vaut mieux traverser le buisson que de vous laisser manger par le loup. Vous allez donc traverser ce buisson sans ressentir aucune douleur. La raison est simple votre cerveau a compris que ce n'était pas le moment d'avoir mal. Il va donc faire tout son possible pour vous supprimer les influx nociceptifs. Vous allez donc auto-réguler votre douleur. Et bien ce sont ces voies-là qui permettent à des individus de lutter plus facilement contre la douleur que d'autres. Ce sont ces aires cérébrales qui sont impliquées dans l'effet placebo. Le placebo est très largement utilisé dans les essais cliniques et en particulier dans les essais cliniques de médicaments. Cela pose toute une série de questions, de questions pour les essais cliniques mais aussi de questions pour la pratique médicale courante. En d'autres termes, est-il éthique de donner un placebo à des malades ? Comme bien souvent, la réponse n'est pas univoque. On peut trouver plusieurs situations. La première situation est le cas où on peut considérer que l'administration d'un placebo n'est pas éthique. Lorsqu'on est face à un malade qui présente une pathologie évolutive, grave, potentiellement mortelle, qu'elle soit aiguë ou chronique mais pour laquelle il existe un traitement efficace, il est totalement inacceptable de lui substituer ce traitement efficace d'efficacité démontré par un placebo. La raison est que le placebo ici conduit à une perte de chance. Dans ce cas, donner un placebo est possible mais en plus du traitement conventionnel, en plus du traitement efficace et pas à la place d'eux. Dans d'autres cas, l'administration d'un placebo me semble parfaitement éthique. Des pathologies non graves, qu'il y ait ou pas un traitement efficace mais pour lesquels un effet placebo existe est important. Cela veut dire qu'on peut donner un placebo en général pour des durées brèves, que ce placebo ne va pas avoir de conséquences pour l'individu et qu'il est important d'évaluer l'amplitude de cet effet placebo comparé au principe actif parce que le principe actif lui-même pourrait coûter cher, avoir des effets indésirables importants et in fine apporter peu de bénéfices. Alors c'est d'autant plus valable que l'étude est de courte durée en tout cas dans une période où on est sûr que la pathologie ne s'aggrave pas. Dans ce registre il y a un cas qui me semble beaucoup plus difficile le cas de pathologies graves pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace. Cela veut dire qu'on va expliquer à des malades qui ont un pronostic vital engagé des complications de leur pathologie potentiellement invalidantes qu'ils sont susceptibles d'entrer dans un essai thérapeutique où ils vont recevoir du placebo. C'est un vrai problème mais c'est méthodologiquement incontournable. Il faut savoir que recevoir le principe actif dans un essai clinique n'est pas toujours un avantage. De temps en temps l'essai clinique est arrêté à cause des effets délétères déclenchés par le principe actif. Cela dit on peut imaginer le début de l'épidémie de Sida au milieu des années 80 du siècle dernier où il n'y avait aucun traitement efficace et où l'AZT s'est présenté sur le marché comme un premier traitement efficace dans cette maladie. Faire à l'époque des essais contre placebo était bien entendu extrêmement difficile. Donc il me semble que pour des raisons méthodologiques il est important dans ce cas de donner un placebo mais il va falloir le faire sur des périodes les plus courtes possibles et garantir aux malades qu'en cas d'efficacité du principe actif rapidement tous les malades pourront être passés sous-principe actif. L'administration d'un placebo peut aussi poser des problèmes éthiques où la réponse n'est pas ou oui ou non des pathologies potentiellement graves ou évolutives où il y a un ou des traitements mais où les autorités réglementaires demandent un essai contre placebo simplement parce que le nouveau principe actif peut être dangereux. C'est difficile là encore sur des études courtes où les malades sont bien surveillés cela peut devenir acceptable. Dans le cas des pathologies chroniques où un nouveau traitement apporterait moins d'effets indésirables mais sans être plus actif que le précédent on peut accepter d'administrer un placebo. Cela dit dans ce cas dans la grande majorité des cas à l'heure actuelle on ne fait plus des essais contre placebo mais ce qu'on appelle des essais de non-infériorité où on vérifie que le nouveau traitement n'est pas inférieur à l'ancien et où la comparaison va à ce moment-là porter essentiellement sur des critères secondaires effets indésirables par exemple. Alors vous l'avez vu administrer un placebo pose des questions éthiques et lorsqu'il y a des questions éthiques on essaye de rendre plus éthique ou autant ou je dirais éthique autant que possible l'administration d'un placebo. En pratique d'essais cliniques on peut réaliser ce qu'on appelle des essais en add-on ou on the top. Cela veut dire qu'on ne réalise pas d'essais où un groupe de malades n'est traité que par le placebo. Dans ce type d'études tous les malades reçoivent le traitement de fond de la maladie et le nouveau traitement est testé contre placebo mais en plus d'où le add-on ou on the top c'est-à-dire par-dessus le traitement conventionnel. C'est éthiquement acceptable mais c'est méthodologiquement difficile parce qu'il est très difficile de démontrer qu'un nouveau traitement est encore actif lorsqu'on l'ajoute à tous les traitements que prend déjà le malade. Plus facile on peut décider de mettre les malades les moins sévères dans les essais les plus longs et au contraire les plus sévères sur des périodes courtes. On peut décider d'emblée d'exclure les malades à risque élevé avec l'inconvénient qu'au moment de la mise sur le marché du médicament ces malades à risque élevé ne pourront pas faire partie de l'autorisation de mise sur le marché. On peut prévoir un traitement de secours par exemple il est acceptable de tester un traitement antalgique nouveau contre placebo à condition que l'ensemble des patients de l'étude aient accès à un traitement de secours qui leur passera leur douleur si jamais ils devaient avoir trop mal. On pourra d'ailleurs compter la consommation du traitement de secours comme critère de jugement de l'étude. On peut prévoir un suivi plus rapproché des malades c'est-à-dire les surveiller de manière plus étroite pour pouvoir les sortir de l'essai si jamais un effet indésirable survenait. D'ailleurs à ce propos on peut prévoir des règles de sortie d'essai par exemple décréter que tout sujet ne s'étant pas amélioré de plus de 15% au bout de trois mois de traitement sort de l'étude et ce quel que soit le groupe d'ailleurs dans la plupart des cas on ne saura pas quel traitement est pris par les patients. Cela a un inconvénient méthodologique qui est qu'on risque d'avoir beaucoup de sorties d'essai dans le groupe placebo et beaucoup moins dans le groupe traitement actif cela déséquilibre les groupes pour la comparaison statistique mais sur le plan éthique c'est nettement plus acceptable. On peut au départ décider de déséquilibrer la randomisation cela veut dire mettre moins de patients dans le groupe placebo par exemple on peut faire une randomisation 1-4 un patient dans le groupe placebo et 4 dans le groupe principe actif je rappelle néanmoins comme je l'avais dit tout à l'heure que recevoir le principe actif n'est pas toujours une chance finalement on peut faire ce qu'on appelle un essai croisé c'est à dire que chaque patient reçoit les deux traitements soit le placebo en premier puis le principe actif soit le principe actif en premier puis le placebo on distingue en matière de placebo dans les essais cliniques ce qu'on appelle les simples et les doubles placebo un simple placebo c'est qu'il n'y a pas de placebo dans le groupe traité par principe actif un double placebo est que l'on intègre un placebo dans un groupe recevant le principe actif alors j'ai représenté ici par des couleurs différents traitements bien entendu dans un essai clinique tous les comprimés auraient la même couleur sinon il serait trop facile de les identifier donc imaginons qu'ils soient tous blancs mais qu'ici pour l'explication le placebo est représenté en vert le principe actif 1 en bleu et le principe actif 2 par exemple nouveau médicament testé en rouge le principe actif bleu serait ici un traitement de référence si on compare le groupe 2 3 fois 1 comprimé par jour bleu au groupe 1 3 fois 1 comprimé par jour vert c'est à dire de placebo on peut considérer que le groupe vert est un groupe simple placebo puisqu'il n'y a pas de placebo intercalé dans le principe actif le groupe 3 par contre contient un traitement qui n'est administré que 2 fois par jour un comprimé le matin un comprimé le soir si on veut que les patients ne sachent pas dans quel groupe ils sont il faut rajouter un comprimé à midi et bien on va introduire dans ce schéma un comprimé vert c'est à dire deux placebos dans le groupe 3 on dit à ce moment que le placebo du groupe 3 est un double placebo en conclusion je pense vous avoir démontré que l'effet placebo existe les malades peuvent présenter un effet placebo même s'ils n'y croient pas cela veut dire que notre cerveau est plus fort que nous et c'est important les mécanismes sont multiples mais je mets au premier plan la relation particulière entre un malade et un soignant le soignant dans son attitude de soin dans les mots qu'il prononce participe à la mise en place de l'effet placebo c'est absolument important et c'est absolument important que des équipes entières de soins se coordonnent par rapport aux messages qui sont transmis au patient l'effet placebo participe à la réponse thérapeutique et c'est d'autant plus important qu'il s'adresse à un symptôme cliniquement perçu par un malade une douleur une nausée une constipation voilà des symptômes qui répondent très bien à un effet placebo il correspond à l'activation d'air cérébral spécifique de mécanismes neurobiologiques parfaitement identifiés sur lesquels on peut d'ailleurs individuellement travailler il peut et à mon sens doit être exploité en thérapeutique dans tous les cas où l'administration d'un placebo ne fait pas perdre de chance aux patients par exemple un sujet qui présente une insomnie hospitalière alors qu'il dort parfaitement bien à la maison pourra bénéficier de l'administration d'un placebo pourquoi intoxiquer un malade à l'hôpital avec une benzodiazépine alors qu'un placebo pourrait faire l'effet j'insiste et c'est mon dernier point sur le fait que son exploitation ne doit pas conduire à un retard de traitement connu traitement connu qui est plus efficace c'est tout le problème des thérapeutiques qui se présentent comme alternatives autant je pense qu'il faut utiliser des thérapeutiques complémentaires autant je pense que des thérapeutiques alternatives d'efficacité non démontrée doivent être utilisées avec parcimonie et a fortiori s'il s'agit de pathologies graves évolutives potentiellement mortelles et ceci termine ce cours est tout le temps et ça la nature qui pas que on